Comme mes amis, je voudrais évidemment féliciter C.I.C.M. pour cette initiative qui nous réunit tous. Ce que je voudrais dire, c'est que pour qu'il y ait success story, et pour qu'il y ait success story régional, il faut un ensemble de facteurs. Il faut, on l'a dit, enfin je ne vais faire que recompiler ce qui a été brillamment dit par mes amis, il faut du capital humain, il faut des infrastructures régionales, parfois un mindset, un état d'esprit. Il y a des villes qui sont plus naturellement tourées vers le tourisme, vers le balnéaire, d'autres plus vers l'industrie ou l'agroalimentaire. Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'un acteur peut s'installer. Et souvent un acteur seul, quand il s'installe, Greenfield, a peu de chances de réussir. Il faut, pour que ça marche, l'émergence d'un ensemble d'acteurs, l'écosystème c'est quoi ? En fait c'est un ensemble d'acteurs, une masse critique d'acteurs à mon aval qui travaillent ensemble pour créer une offre compétitive. Comment on fait pour faire monter tout ça en charge ? C'est la vraie question que s'est posée d'ailleurs le PAI, à laquelle il essaie de répondre, mais qu'il faut que les régions et tout le reste, nous tous, essayons de compléter. Comment on fait qu'une région où il n'y a pas d'industrie textile démarre l'industrie textile ? Et bien là, la recette est commune. Il faut un agrégateur, un grand agrégateur, un acteur industriel. Alors il y a des secteurs où c'est plus évident. Vous avez le phosphate, il y a un grand agrégateur qui s'appelle l'OCP, un grand agrégateur national, et autour de lui, c'est formidable l'écosystème qu'il a développé. Vous avez l'automobile ou l'aéronautique. Dans l'automobile, vous avez un agrégateur industriel. En réalité, Renault-Industrie, c'est une partie de Renault. Il y a la partie distribution et la partie industrie. Mais tous les secteurs ne se ressemblent pas, même si la recette est la même. Dans le textile, il n'y a pas d'acteurs qui soient à la fois industriels et retailers. Donc les pays qui ont réussi ont développé chez eux ces grands acteurs industriels, ces grands agrégateurs qui, eux, peuvent soutenir toute la montée en charge d'un écosystème, de cette masse critique d'acteurs à mon aval. Donc si nous voulons réussir dans l'industrie régionale, il faut travailler peut-être avec les régions sur des avantages compétitifs forts donnés à cette locomotive qui peut, elle, permettre de créer un écosystème à partir d'une locomotive forte, d'un agrégateur très fort. Je voudrais une spécificité sur le secteur textile. Juste une petite question. On dit souvent, en fait, que l'industrie dieltexif, les années 90 notamment, était une industrie de push. C'est-à-dire qu'elle était ancrée par rapport à de grands donneurs d'ordre mondiaux. Et que cette stratégie, à un certain moment, elle a donné les résultats, bon an, mal an, en fait, l'icône connaît. Aujourd'hui, elle est en train de développer des brands marocains. D'accord ? C'est une stratégie qui est en train de réussir. Alors, selon vous, branding, entreprise ou branding région ? Quelle synergie entre les deux en termes d'industrie ? Alors juste un dernier point, et votre question est très pertinente, mais un dernier point avant d'aborder votre question. L'avantage de l'industrie, toutes les industries, les industries sont plus ou moins faciles à déplacer. Le textile a souvent été le laboratoire de la mondialisation. C'est un secteur facile à déplacer parce que les formations se font en quelques semaines. Pour un million de dirhams investis, vous pouvez employer 25 personnes contre deux ou trois dans les autres industries. Donc il y a un ensemble de facteurs qui permettent une mobilité. Maintenant, encore une fois, c'est sous réserve de tout ce qu'on a dit. Alors, quand on parle des marques, c'est quelque chose de très complexe. Je n'ai aucune compétence en marques régionales, mais un peu d'expérience en marques textiles. Et je voudrais dire dessus que la marque, c'est l'aboutissement d'un ensemble de choses. C'est très complexe. Une marque, ça n'est pas juste une association de produits. Vous vendez, finalement, beaucoup plus que ça, vous vendez un art de vivre. Quand les clients rentrent dans un magasin, c'est un art de vivre. Et ça demande un ensemble de compétences que le Maroc est un des rares pays, probablement, à avoir développé, en tout cas dans le secteur textile. Nous sommes un des seuls pays à avoir fait émerger 4 ou 5 marques. Mais une marque, c'est très fragile. Une marque ne peut pas longtemps résister face à l'importation des loyales. Le secteur textile peut se développer, bien sûr, par ses marques, mais il se développera encore plus quand il poussera à l'émergence de ces grands agrégateurs qui, eux, vont servir d'interface entre les producteurs nationaux et l'export quand il protégera mieux son marché de l'importation et de toute forme de concurrence des loyales. Et je crois que ça, c'est un travail que les régions doivent soutenir, qui n'est pas le seul, qui ne doit pas être sous la seule responsabilité du ministère de tutelle, c'est l'ensemble des partenaires que nous sommes qui devons porter cette mission. Il se trouve qu'à la mythe, on est en train de travailler sur une étude sur le financement de l'industrie. Actuellement, on constate qu'il y a véritablement un ensemble d'outils extraordinaires, extrêmement large pour financer la TPE, la PME, et en dehors des outils connus du PAI textile. Il y a un ensemble d'agences, il y a un ensemble, j'ai en face de moi mon ami, si j'aime, de la Caisse centrale de garantie, il y a un ensemble de dispositifs absolument extraordinaires qui permettent de financer la TPE, la PME, mais ça accumule depuis les garanties, en passant par de l'equity, parfois par les pouvoirs publics, mais aussi les fonds. Donc il y a un ensemble de dispositifs. Le problème, c'est de mieux les faire connaître, peut-être de les mettre en cohérence, de les rationaliser. Je pense aussi à mes amis de Maroc PME qui vont être là. Donc il y a, je le disais, des dispositifs de financement de garantie à travers la Caisse centrale de garantie, mais des dispositifs d'accompagnement à travers Maroc PME. Il y a tout un ensemble de dispositifs. La TPE, la PME industrielle a vraiment énormément de leviers. Par contre, ce qui manque peut-être, c'est les premiers signes, c'est effectivement l'industrie a une forte cyclicité. Et l'industrie a besoin de maturité beaucoup plus longue pour gérer ça. L'industrie peut être sujette, et on l'a vu, même Peugeot, qui est en train d'investir et de se développer, il y a quelques années, était en difficulté. L'industrie peut être sujette à des phases difficiles. Donc ce qui nous manque, c'est des fonds pour le scale-up, pour que nos acteurs, qui ont été créés souvent à ton initiative, si Hicham est accompagné par Maroc PME, qui ont atteint une certaine taille, leur permettent de devenir des grands acteurs. Il manque des financements de rupture, des financements de scale-up pour accompagner les acteurs. Et puis, je soutiens l'initiative qui a été portée par la caisse centrale de garantie, celle d'un fonds de restructuration qu'il faut maintenir, continuer, parce que l'industrie en a un besoin vital. Le Maroc fait, respectivement, la deuxième et troisième meilleure croissance mondiale des exportations vers l'Europe. Mais faire décoller le textile ou pérenniser, je dirais, cette croissance, nous avons une stratégie sur deux piliers. Évidemment, le PAI est la base de cette stratégie. La première, c'est un modèle que nous n'avons pas inventé, qui a permis au Portugal, un pays où les salaires sont trois fois supérieurs au nôtre, de continuer à faire une croissance en deux chiffres, c'est de tout construire autour d'une technopole où vous avez un centre de testing, d'expertise, de recherche et développement, de formation, un incubateur, la fédération, tout ça autour d'une technopole qui permet d'agréger tous les savoir-faire d'excellence autour de tous les acteurs qui sont concernés sur un seul site. Et nous avons signé, nous en tout cas pour le textile, et c'est valable pour toutes les industries, un partenariat avec ce centre d'expertise qui s'appelle le Citev. L'autre sujet qui reste à accomplir, évidemment, c'est l'environnement, la compétitivité. Il y a un problème, le secteur textile est le premier secteur le plus agressé par la compétition déloyale, qu'elle soit d'acteurs, même transparents, qui viennent de pays qui pratiquent le dumping, ou qu'il s'agisse de contrebande. Mais par ailleurs, j'insiste pour dire que nous avons un ensemble de dispositifs, de mécanismes, de soutien, c'est l'occasion de le dire, et vraiment, j'ai parlé tout à l'heure des financements, mais de soutien à l'attractivité des investissements, à la promotion, à travers mon ami, Siham Boudraya de l'AMDI. Il y a un ensemble de dispositifs au niveau des agences, à tous les niveaux, qui fait qu'il y a tous les éléments. Malheureusement, l'industrie, il faut aligner toutes les étoiles si on veut que ça fonctionne. S'il en manque une ou deux, ça ne fonctionne pas si bien. Bonneau.